1. Résumé Un jeune homme est condamné à mort. Dans la prison, il raconte lui-même l'angoisse d'attendre la mort. Obsédé par cette idée, il confie au lecteur les sentiments les plus tristes qui tordent sur son âme. Le condamné commence par se souvenir de son passé, alors libre et heureux, et son prison, où la vie ne compte désormais que quelques semaines. Se déplaçant entre les trois prisons de Paris, il fait une description émouvante des souffrances des prisonniers devant le sort fatal inscrit par un système judiciaire inhumain. Sa rencontre avec sa fille Marie était le dernier espoir qui s'est évaporé lorsque la petite ne l'a pas reconnu, croyant que son père est mort. Le condamné se sent seul devant une société impétoyable et indivirante à toutes ses angoisses. Mais il garde toujours l'espoir d'être sauvé ou bien gracié jusqu'aux dernières minutes où il monte sur l'échafaud. C'est juste en ce moment qu'il s'arrête de parler car l'heure de l'exécution a sonné. Le roman est un réquisitoire contre la peine de mort et une critique des responsables qui s'entendent à l'appliquer, sans aucun souci envers le mal qu'elle cause ou condamnée est à sa famille. L'auteur Victor Hugo est un auteur, dramaturge, poète et homme politique français. Né à Besançon en 1802, il a tant révélé de ses ambitions littéraires. C'est le chef de file du romantisme, surtout après son œuvre Les Orientales. Il a vécu des épreuves terribles depuis son enfance, avec les disputes continues de ses parents et plus tard la mort de sa fille Léopoldine, de ses deux fils et enfin la folie de sa fille Adèle. En 1840, il est membre de l'Académie française et en 1845, père de France aussi. En s'opposant à lui Napoléon, il s'est réfugié en Belgique avec sa famille en 1853, où il rédige « Les Châtiments ». Il a écrit « Les Contemplations, les Misérables, Regla, Notre-Dame de Paris, Hernani, Les Contemplations » et « Le Dernier jour d'un Condamné » publié en 1829. Victor Hugo est mort à Paris en 1885. L'œuvre « Le Dernier jour d'un Condamné » Le genre, un roman à thèse. La thèse, ici l'abolition de la peine de mort, revient « Arrêter la peine de mort ». La forme du discours, un monologue qui s'apparente au journal intime. Parmi les indices du journal intime, l'emploi de la première personne jeu, puis les adjectifs « mot » et « mot », puis les indicateurs chronologiques comme « maintenant » à 10h, encore 6h, etc. Le courant, ou bien le mouvement littéraire, le romantisme. La focalisation est interne, car le narrateur est lui-même le personnage principal. Victor Hugo a écrit son roman en 1829, âgé de 27 ans seulement. Le siècle de l'écriture, le XIXe siècle. Le contexte de l'écriture, l'auteur est indigné devant les exécutions appliquées à cette époque et auxquelles on assistait chaque jour. La visée du roman est argumentative. Il s'agit de convaincre les responsables de la nécessité d'abolir la peine de mort. C'est quoi la peine de mort ? La peine de mort, ou bien la peine capitale, est une punition appliquée à des personnes qui ont commis des crimes horribles et impardonnables. Elle consiste à leur ôter publiquant la vie, c'est-à-dire les cuisées, par plusieurs moyens comme la guillotine. Composition du roman Le roman se compose de 49 chapitres. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 21, l'histoire se déroule à Bicètre, ou bien le condamné n'est pas Bicètre. Du chapitre 21 au chapitre 47, il est à la conciergerie. Dans le chapitre 48, il est transféré à l'hôtel de ville, ou bien la mairie. C'est l'autre nom de l'hôtel de ville. Dans le chapitre 49, il est sur l'échafaud dans la place de grève. Maintenant, le cadre spatio-torporel. Premièrement, le lieu. L'histoire se déroule dans les grandes prisons de Paris, qui sont Bicètre, la conciergerie, et l'hôtel de ville, ou bien la mairie. D'autres lieux, la place de grève, ou bien l'échafaud, le tribunal pendant le procès, et l'infirmerie lorsqu'il s'est évanoui. Pour le temps, le condamné a commencé à écrire, ou bien a décidé d'écrire son journal, lorsqu'il lui reste un jour avant l'exécution, ou bien 24 heures. La durée de l'histoire, cinq semaines à partir du procès jusqu'au jour de l'exécution. Pour la fin du roman, le roman n'a pas de fin, car le condamné s'est arrêté de parler lorsque 4 heures a sonné. C'est une fin ouverte, on ne sait pas si le condamné est vraiment exécuté ou bien non. Les personnages. Le premier personnage principal, le condamné. On ne sait ni son nom, ni son âge, ni son crime. C'est un personnage anonyme. Quel est l'intérêt de cet anonymat ? Pour Victor Hugo, quel que soit le nom, l'âge ou bien le crime d'une personne, il ne faut plus lui appliquer la peine de mort. Donc le condamné est un jeune homme, sain et cultivé, parce qu'il lit le latin. C'est lui-même qui raconte ses souffrances pendant son séjour dans les prisons de Paris. Depuis le procès jusqu'au jour de l'exécution, cherchant ainsi la pitié et la compassion du lecteur, et tentant de convaincre les responsables pour réfléchir aux douleurs des condamnés avant d'appliquer la punition de la mort. Les jolies. Ce sont les gardiens de la prison qui sont en contact permanent avec le condamné. Certains étaient gentils avec lui, d'autres au contraire lui étaient hostiles. La fille. Elle s'appelle Marie. Elle, âgée de 3 ans, elle croit que son père est mort. En lui rendant sa dernière visite à la conciergerie, le condamné s'inquiète beaucoup sur elle, car elle est encore petite et innocente. La mère. Vieille femme de 64 ans. La femme du condamné. Elle est malade. C'est pourquoi elle n'a pas accompagné sa fille à la prison. La bonne, c'est elle qui est venue avec Marie pour visite au condamné. Les personnages. La frioche. Le successeur du condamné dans la cellule. C'est un autre condamné. Peppa ou bien Pepita, l'Andalouse, l'Espagnol, de 14 ans. Une amie du condamné lorsqu'il était encore enfant. La fille devant le tribunal. C'est la fille qui a conclu que le condamné serait condamné dans cinq semaines. Le condamné a conclu aussi que cette fille avait raison après avoir fait le compte. Dans le chapitre 8. La foule. Les habitants de Paris. Ils ont toujours envie d'assister à une exécution comparée par le condamné à des hyènes à cause de leur insensibilité. Le prêtre. L'homme de l'église. Qui rend plusieurs visites au condamné pour le consoler et lui rappeler Dieu. C'est son métier d'ailleurs. C'est son métier qu'il fait pour tous les condamnés. L'avocat. C'est le défenseur du condamné. Il a tenté d'atténuer la déclaration du jury en faisant décarté la préméditation. Le bourreau. Une personne qui prépare l'exécution. Un homme imperméable à toute pitié. Le juge et les magistrats. Ce sont eux qui prononceront le verdict final. Les forçats. Des prisonniers condamnés aux travaux forcés. Le condamné, assistant à leur verrage pour les transférer à Toulon, fut indigné devant ce spectacle qui reflète la cruauté inhumaine de la justice. L'huissier. Un homme de justice qui accompagne le condamné à la conciergerie. Maintenant, un résumé détaillé de l'œuvre. Dans la prison de Bicêtre, un jeune condamné à mort a décidé de rédiger son journal. intime lorsqu'il lui reste environ 24 heures et ce, pour laisser entre les mains des responsables un témoignages des souffrances qui suit tout condamné à mort. Alors, il commence par évoquer la sentence aux ivres condamnés à mort, prononcée par le juge. Puis, il compare sa vie dans le passé quand il était libre et heureux, contrairement aux présents où l'idée de la mort est la seule qui préoccupe tout son esprit et la table. Le condamné se souvient du jour du procès, lorsque les juges ont prononcé une sentence inattendue. En fait, l'avocat a échoué de convaincre le jury, et c'est en ce moment-là que ses douleurs avaient commencé, devant la réalité horrible qu'il hantait jour et nuit. La description de la prison de loin et de près, la prison de Bicêtre bien sûr, a révélé cette réalité amèrement mensongère, où vivaient les prisonniers. Dans sa cellule, le jeune homme compte le temps qu'il lui reste à l'exécution, et il trouve qu'il est dans la dernière semaine. Ce conflit avec le temps qui devient son ami prend un aspect tragique, car il le fait approcher à son destin fatal et à la mort. Ce qui inquiète trop le condamné, c'est sa petite-fille Marie, qui a seulement trois ans, et qui sera une orpheline au nom de la justice, car la mort de son père est inévitable, puisqu'il vient de faire son testament. Une société qui tue un père d'un enfant de trois ans est une société inhumaine et criminelle. Ce résignant à son sort, le condamné décrit sa petite cellule, et relie les écritures et les noms des condamnés tracés sur ses murs. Un jour, il assiste au ferrage de certains prisonniers, ce sont les forçats condamnés aux travaux forcés, qui vont être transférés à Toulon. Ce spectacle a montré la sauvageté de la société. Ne supportant pas cette scène hideuse, le condamné tente de s'enfuir et il s'évaluie enfin. C'est pourquoi on l'a transporté à l'infirmerie pour le soigner. Et il revient à son cachot, où il se rappelle une chanson qu'il a entendue dans l'infirmerie, chantée par une fille de 15 ans, et dont le sujet est encore la mort. Et comment fouillir cette mort qui le guette et épis son sommeil ? Il songe bien sûr à se sauver, s'évader de la prison. Ce serait une belle aubaine pour jouir de la nature et de la vie splendide. Mais hélas, cela ne peut se réaliser. Car l'heure de l'exécution s'approche de plus en plus. Il est transféré à l'autre prison de Paris, la canciergerie. La foule est déjà là qu'elle attendait. Dans la canciergerie, il rencontre un vieux prisonnier qui lui raconte son histoire et qui lui prend sa veste, ce qui enrage le condamné. Ensuite, on l'enferme dans une cellule accompagnée d'un gendarme, peut-être pour l'empêcher de se suicider. Mais on lui apporte une table et une chaise pour pouvoir écrire. Il reste six heures seulement pour l'exécution. Le condamné s'adresse à sa fille et lui avoue son amour, dont elle sera privée après sa mort. Alors il espère obtenir la grâce. Mais la visite du prêtre pour le consoler ne fait que croître sa colère, car il sait que ce prêtre n'a aucun sentiment de pitié envers les condamnés. Oubliez le présent et se réfugier dans le passé. Rêvez par exemple à son enfance. C'est ce que le condamné tente de faire pour apaiser ses souffrances. Ses souffrances en attendant la mort. Cependant, la visite de sa fille Marie à la prison a évaporé tout l'espoir qu'il a gardé pour mourir heureux au moins, car la pauvre fille ne l'a pas reconnue. Cet homme privé d'être un père pense qu'il mérite cette mort. Cette mort que lui prépare. Finalement, il est transféré à l'hôtel de ville, où on lui fait sa toilette. Amené sur la place de grève, le condamné ne cesse de demander la grâce. Mais en vain. Le bourreau se hâte de faire l'exécution, de peur de plouvoir, tandis que la foule est insensiblement empressée de voir le son qui coule. À quatre heures, le narrateur s'arrête de parler. Sous-titrage Société Radio-Canada